Salut à toi jeune solariste et salut aux autres aussi. On continue sur la lancée de la performance des panneaux solaires. On a étudié les différentes technologies de panneaux solaires plan et à tube. On va pouvoir maintenant les comparer et cette comparaison, elle peut se faire sous plusieurs aspects. La pure performance, mais on verra que ça ne suffira pas à les départager et tous les autres éléments de comparaison. Et là, il y en a un sacré paquet. Allez, c'est parti, en avant la musique ! Alors, on va d'abord jeter un oeil à la performance pure de ces deux types de panneaux. Si tu te rappelles mes dernières vidéos, j'avoue que j'avais démontré avec beaucoup de classe et pas mal d'élégance aussi, Si, si, rappelle-toi qu'on pouvait calculer le rendement d'un capteur pour une température et une irradiance donnée. L'irradiance étant, je le rappelle, la puissance du rayonnement solaire qui atteint le panneau. Alors ça, c'est bien, mais il y a encore mieux. A partir de ces calculs, on peut sortir des courbes qui vont nous aider à mieux comprendre le comportement des capteurs et à éventuellement les comparer. Allez, rien ne vaut un bon exemple. Je t'en montre une et on va se la commenter en direct. Bon, alors d'abord, on va créer un tableau avec en abscisse le delta T et en ordonner le rendement. Je rappelle pour ceux qui font les malins au lieu de suivre que le delta T, c'est la différence entre la température extérieure et la température moyenne du capteur lui-même. Je balance des valeurs. Pour le rendement, on va dire de 0 à 100% et pour les températures de 0 à 300 degrés. Alors sur ce tableau, on va mettre un premier capteur. On va réutiliser les chiffres de la vidéo numéro 15 et on va le tracer. Alors les chiffres qu'on avait trouvé dans la doc, c'était facteur optique 0,79, A1 c'était 3,15 et A2 c'était 0,04. Ensuite, grâce à la formule, on avait calculé le rendement qui était de 62% pour un ensoleillement de 680 watts par mètre carré et un delta T de 27 degrés. J'avais choisi cette valeur d'irradiance au pif. Et si tu veux bien, dans notre comparaison, on va prendre 1000 watts par mètre carré parce que ça m'intéresse beaucoup plus de voir ce qui se passe quand on est en plein cagnard, les boujours d'été. Donc mon tableau va être construit pour 1000 watts par mètre carré et donc donnera le rendement seulement pour cette puissance. Bon maintenant, on va mettre des points sur le tableau. Et comme j'ai horreur de faire 10 fois les mêmes calculs, on va prendre une feuille de calcul. Et pour ça, moi j'utilise LibreOffice. Bon, toi c'est peut-être Excel, toi c'est OpenOffice et toi Google Sheet. On s'en fout, c'est pareil. Donc je me suis créé un petit tableau que voici. Là, je mets mon facteur optique que je trouve dans la doc du panneau. Là, je mets mon A1, là mon A2. Là, je mets mon irradiance et là mon delta T que je vais changer à chaque fois. Et ici, dans cette cellule, j'ai mis ma formule que tu vois s'afficher là-haut et qu'on a vu ensemble dans la vidéo numéro 15. Je reviens à mon tableau vierge. Je propose qu'on fasse le calcul pour les valeurs de delta T qui sont là, pour voir ce que ça donne. Allez, refeuille de calcul. D'abord, je vais voir si elle marche bien. L'autre fois, avec 680 W par mètre carré et un delta T de 27 degrés, on avait 62% de rendement. Je mets les valeurs. Banzai ! Ça marche ! 62% ! Bon, on remet 1000 et on met 0 en delta T et on a un rendement de 79%. On verra après ce que ça veut dire. On fait pareil pour 20, 40, 60, 80, 100 degrés et on met les points dans le tableau. Et pour le dernier point qui croise la ligne de rendement 0, j'ai fait quelques essais et je suis arrivé à 106,5 degrés. Ben voilà, ça ressemble à une belle courbe. Je la trace. Et voilà comment se comporte notre capteur d'après sa fiche technique. Et alors, c'est pas beau ça ? C'est pas le rêve de tout un peuple d'avoir une belle courbe comme ça ? Bon, ça sert à quoi ? Ben, on va s'intéresser aux deux points extrêmes. D'abord, celui qui coupe l'ordonnée à 79%. Ça veut dire que si mon delta T est égal à 0, mon rendement est maximal à 79%. Mais c'est quoi un delta T à 0 ? Je veux dire en pratique, dans le monde réel, que si ma mère, qui n'a pas fait d'études, elle me demande de lui expliquer, je lui dis quoi ? Attention, parce que ma mère, elle n'a peut-être pas fait d'études, mais tu ne la russes pas comme ça. À partir du moment où j'ai ramené le bac à la maison, elle a passé son temps à me dire à chaque fois que je ne faisais pas un truc. Ouais, ben, c'était pas la peine d'aller jusqu'au bac si tu ne sais pas ranger tes affaires. Ou, ouais, ben, c'était pas la peine d'aller jusqu'au bac si tu ne sais pas essuyer la table. Bon, tu as compris que quand j'ai ramené le bac à la maison, j'en ai bavé. Bon, alors, un delta T de 0, c'est quand on capteur à la même température dedans que la température extérieure. Donc, par exemple, la nuit, il fait 6 degrés, et lui, il est à 6 degrés aussi, puisqu'il n'y a pas de soleil. Ah ben non, puisqu'on a dit qu'il y avait 1000 watts par mètre carré. Bon, alors, ça veut dire que, par exemple, le capteur est à 40 degrés à l'intérieur et qu'il fait 40 degrés de température à l'extérieur. Ou qu'il fait 50 degrés dehors et que l'eau qui circule dedans est à peu près à 50. Bon, tu vois bien que ce cas, il est purement théorique. C'est le cas extrême. En général, il fait plus froid dehors que dans le capteur. Et donc, plus il fait froid, et plus on a de pertes, et plus le rendement diminue. Tu noteras que quand le delta T est à 0, c'est qu'il n'y a pas de pertes. Et donc, dans la formule, les deux termes de droite disparaissent, puisqu'ils sont multipliés par 0. Et donc, il reste le facteur optique. 0,79 dans notre cas, et c'est bien les 79% de rendement à delta T égale 0. Ouf ! Bon, au minimum, dans la réalité, on a un delta T de 20 degrés. Maintenant, le point du bas, celui-là, il est particulièrement intéressant, parce qu'on va y être confronté tout le temps. On l'appelle le point de stagnation, et dans notre cas, il est à 106 degrés. Et il veut dire quoi, celui-là ? Ben que j'ai 0% de rendement à 106 degrés de delta T. Et ça, ça veut dire qu'avec une puissance solaire de 1000 watts par mètre carré, je ne sors rien de mon capteur. Tout part en perte, on est à l'équilibre, 1000 watts qui arrivent et 1000 watts qui repartent du capteur, mais pas vers le ballon. En pratique, c'est que le circulateur est arrêté. Et comme le capteur n'est plus refroidi par le liquide qui revient du ballon, il restera hyper chaud tant qu'il aura ses 1000 watts. Donc c'est hyper important, je répète, quand le capteur prend 1000 watts dans sa tête, et que ça ne circule pas, ce capteur va monter jusqu'à 106 degrés et ne pourra pas dépasser les 106 degrés parce que son rendement optique et ses pertes A1 et A2 ne le lui permettent pas. Alors attention, il n'y a personne qui suit, j'ai dit une grosse bêtise, 106 degrés, ce n'est pas la température du capteur, c'est le delta T. S'il fait 50 degrés en plein soleil, le capteur, lui, il est à 106 plus 50 égale 156 degrés. Le delta T, c'est 156 degrés de température moyenne du capteur, moins 50 degrés de température extérieure, et ça fait 106 degrés sur notre tableau. Donc attention, c'est dangereux, ça brûle. Dangereux contrairement à la zone marquée s'abonner et partager qui sont sous cette vidéo. Bon, vous m'avez compris, si vous voulez que ça continue, il faut cliquer partout. Sinon, passe ton chemin et va voir les nombreuses misérables chaînes qui traitent de ce sujet. Non, je déconne. D'ailleurs, au passage, je salue tous les amis solaristes et même tous les artisans qui transmettent leur savoir sur YouTube, parce que grâce à eux, j'ai beaucoup appris. Bon, là, tu as eu le temps de cliquer. Et entre ces deux points, on a la courbe de rendement du capteur. Alors nous, toute la courbe ne nous intéresse pas, parce que pour un chauffe-eau solaire, il n'y a qu'une partie qui est utilisable. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de l'eau chaude. On ne veut pas de l'eau à 10 degrés ou à 90 degrés. Bon, alors, c'est uniquement à peu près cette zone qui nous intéresse. Attention, on est en delta T. La plupart du temps, le capteur, il va fonctionner entre 40 et 80 degrés pour nous faire de l'eau jusqu'à 60 degrés maxi. Donc, s'il fait 20 degrés dehors en moyenne, ça fera un delta T entre 20 et 60 degrés à la louche, donc dans cette zone-là. Et puis, c'est pareil. Dans la pratique, en utilisation quotidienne, on constate qu'on se trouvera aux alentours de 50% de rendement. C'est donc là, pour les chauffe-eau solaire, qu'on va comparer nos capteurs. Alors, puisqu'on est dans la comparaison, on va y coller un bon capteur à tube et on va voir ce qui se passe. Et hop, voilà la fiche technique d'un bon capteur à tube. J'ai nommé le Wisman Vitosol 200, qui est un capteur très courant parce qu'avant l'invasion de nos amis les Chinois, c'était un des plus courants sur le marché français. Et je rappelle que je n'ai rien contre les Chinois. Et la preuve, 1, j'adore leur cuisine. 2, j'étais un grand fan de Bruce Lee et j'ai vu des dizaines de fois tous ses films. J'avais même un poster de lui dans ma chambre avec ses nunchakus. Et 3, vu qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous et qu'ils font tous des arts martiaux, je ne préfère pas me fâcher avec eux. Alors, ce petit interlude humoristique vous a normalement permis de reprendre votre tableur et de calculer les points de la courbe que je vous ai mis ici. Et hop, je la trace en rouge parce que c'est chaud. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Déjà, sur le papier, elle est partout au-dessus de la courbe du panneau plan que j'ai choisi. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que ce capteur est meilleur pour moi ? Déjà, pour être sûr, je vais prendre les chiffres du certificat Solar Kémark parce qu'il y a toujours des différences. Et ceux-là, ils sont mesurés en laboratoire. En laboratoire indépendant et pas par le fabricant lui-même. Allez, je te mets la fiche dans le descriptif et les chiffres sur mon tableau ici. Ah, on voit déjà que ce n'est pas les mêmes. Du coup, je vais tracer la nouvelle courbe en orange. Elle a à peu de choses près la même tête sauf qu'au lieu de partir d'un rendement supérieur au capteur plan, elle part d'en dessous. Et ça, ça me plaît beaucoup plus. Ben oui, à Delta T0, donc à gauche du graphe, on a le rendement maximum du capteur quand il n'y a aucune perte de chaleur puisqu'il fait aussi bon dans le capteur que dehors. Et ce rendement, il n'est pas à 100% parce qu'on a les pertes optiques dues au vitrage qui, lui, n'est pas parfait et qui renvoie une partie des 1000 watts. Alors, vous pensez vraiment qu'un capteur à tube dont la surface est courbe peut mieux laisser passer le rayonnement solaire que la vitre bien plate d'un capteur plan ? Allons, voyons, il faut être sérieux. Le rendement ou le facteur optique d'un panneau plan doit normalement toujours être supérieur à celui d'un panneau à tube et les pertes 1 et 2 d'un panneau plan doivent être plus petites pour un panneau à tube car l'isolation par le vide est plus efficace. Ce sera toujours le cas à moins de comparer de très mauvais panneaux à tube et d'excellents panneaux plans. Alors, je reviens à la question. Est-ce que la courbe au-dessus, ça veut dire que ce capteur est meilleur pour moi ? Ben, je vais peut-être t'étonner mais sûrement pas. Ben oui, c'est pas parce que le capteur est beaucoup plus puissant qu'il est bon pour mon chauffe-eau solaire. Je refais une analogie avec les bagnoles comme dirait l'autre. Puisqu'il est plus puissant partout, est-ce que je ne devrais pas avoir dans ma voiture, ma voiture urbaine, un moteur de Formule 1 ? A Paris, je suis limité à 30 km heure. Je ne vais pas avoir un peu de mal à adapter mes accélérations et ma vitesse et je ne risque pas de consommer beaucoup plus pour rien ? Alors, avant de décider, étudions cette courbe orange. Sur la gauche, elle est un peu moins bonne pour un delta T de zéro. On a dit qu'on s'en foutait parce qu'on n'y était jamais à ce delta T de zéro. Sur la partie complètement à droite, on voit qu'elle va presque jusqu'à 250 degrés. Ça veut dire qu'en plein été, s'il fait 50 degrés en plein soleil et que ton système est arrêté parce que, par exemple, ton ballon est déjà chaud ou que tu es parti en vacances, le panneau va stagner à 250 degrés plus la température extérieure, donc peut-être 300 degrés. aïe, ça fait mal. Ça, ce n'est pas un avantage. À chaque fois que le système sera arrêté en plein soleil, ça va surchauffer grave sa mère. On n'a pas intérêt à le surdimensionner. Sinon, ça va souffrir. Bon alors, dans la zone qui nous intéresse, pour faire de l'eau chaude, à 60 degrés, il dit quoi ? Il dit qu'on a entre 63 et 70% de rendement dans la planche qui nous intéresse, c'est-à-dire un delta T de 20 à 60 degrés, alors que le plan, il a un rendement entre 45 et 70%, donc un peu moins. Mais est-ce que c'est bien ? À voir. Ça veut dire déjà que comme le rendement est meilleur, je vais rapporter beaucoup plus d'énergie au ballon et donc forcément le chauffer plus vite. À surface équivalente, je te rappelle qu'on est sur du mètre carré depuis tout à l'heure et encore tout à l'heure, je reviendrai sur cette histoire de mètre carré. Tiens, toi, tu m'y feras repenser ? Bon ensuite, qu'est-ce qui nous saute au visage ? La température de stagnation, elle est énorme sur le panneau à tube. Donc quand mon eau sera chaude ou quand je serai en vacances, mon super rendement, il va surtout servir à faire chauffer le panneau et le glycol. Il faut dire la vérité, stagner à 300 degrés pendant des heures par jour et très souvent, c'est pas bon du tout. Troisièmement, prenons l'hiver. Bah oui, parce que depuis tout à l'heure, on parle de 1000 watts en plein été avec des températures extérieures plutôt chaudes. Mais s'il fait très beau et hyper froid, il se passe quoi ? Dans le tableau, le delta T va être très important. On peut avoir moins 10 degrés et un panneau à 60 degrés ce qui ferait un delta T de 70 degrés et on voit que dans ce cas, le panneau à tube sera beaucoup plus performant. Bon, le problème, c'est que des cas, il y en a énormément et on va toujours balancer entre la performance, donc le rendement et le risque de surchauffe. Donc, conclusion purement technique, premièrement, à surface égale, je chaufferai toujours plus avec des panneaux à tube. Donc, si on met des panneaux, il faut juste se dire qu'il faudra un peu plus de panneaux plans pour arriver à la même puissance qu'en tube. par exemple, à la louche, 2 mètres carrés de panneaux à tube égale 3 mètres carrés de panneaux plans. Donc, si on a un problème de place, ça peut jouer. Deuxièmement, si je mets des panneaux plans, je limite la surchauffe parce que par conception, ils ont plus de pertes thermiques et donc ne peuvent pas chauffer énormément. Donc, j'allonge la durée de vie de mon installation. Mais attention, tous les panneaux plans ne se valent pas. Certains très performants peuvent atteindre les 200 degrés quand même. Et la surchauffe n'est pas liée que à la performance des capteurs. Elle est vraiment liée aussi à ton utilisation de l'eau chaude. Si tu consommes toute l'eau chaude tous les jours et que l'installation est bien dimensionnée, il n'y aura jamais de surchauffe, même avec des super panneaux à tube. Par contre, si tu surdimensionnes ou tu es tout le temps absent, attention, il veut mieux avoir des panneaux plans. Et troisièmement, si tu passes 6 mois en station de ski et que c'est ta période de consommation d'eau chaude, alors des panneaux à tube seront nettement plus performants. Mais s'il était et t'es pas là, t'auras intérêt à les couvrir. Bref, en conclusion finale, tu vois bien qu'il n'y a pas de règles générales qui conviennent à tout le monde. Mais quand même, un conseil du modeste professionnel et ton serviteur que je suis, méfie-toi de la surchauffe qu'on appelle aussi la température de stagnation. Ne cherche pas à avoir systématiquement le panneau le plus performant du marché. Ça sert à rien. D'ailleurs, tu donnerais pas à un électronicien un chalumeau de chauffagiste une flamme à 3000 degrés pour sauder un petit composant électronique. Le bon outil pour la bonne application. Tiens d'ailleurs, pour finir, je vais te montrer où les panneaux à tube seraient hyper appropriés. Imagine qu'au lieu de faire du solaire, tu veuilles faire de la clim. Si tu connais un peu le principe, pour refroidir, il faut vaporiser un liquide car lors de son changement d'état, le liquide va refroidir son milieu extérieur. Et pour vaporiser un liquide, il faut le chauffer au-delà de son point d'ébullition. Et pour ça, c'est intéressant d'avoir de la forte chaleur. Et en solaire, plus il fait chaud et plus on a de potentiel pour faire de la clim. Et ça tombe bien puisque plus il fait chaud et plus on a besoin de clim. Contrairement au chauffage où là, ça tombe mal, on a besoin de chauffage au maximum quand il y a le moins de soleil. C'est pour ça que le panneau à tube sera très bien placé pour faire de la clim. Et c'est dans cette zone qu'il est nettement meilleur. Il pourra vaporiser certains liquides que le panneau plan ne pourra pas. Allez, on quitte tout ça. La clim solaire, ça existe, mais le sujet est trop vaste. La prochaine fois, on pourra comparer ces deux panneaux solaires sous d'autres aspects et les passer tous les deux dans la moulinette de solo dans un ou des cas concrets. Et je pourrais aussi te parler de mon cas personnel. Pourquoi en 2005, donc il y a presque 20 ans, j'ai mis chez moi un panneau à tube. Il y avait de très bonnes raisons à ça à l'époque et 20 ans après, ça fonctionne toujours aussi bien. Franchement, là, je crois que c'est ma meilleure vidéo, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que t'en penses ? T'as le droit de critiquer tant que tu restes poli, bien élevé, bien sûr. Après, je ne suis pas parfait, je peux aussi faire des erreurs. Bon, si celle-là ne fait pas 2 millions de vues, j'arrête tout de suite. Au fait, toi, là, tu ne devais pas me rappeler de parler de la surface des panneaux à tube. Mais c'est dingue. Aujourd'hui, on ne peut plus compter sur personne. Bon, la surface des panneaux à tube. Alors attention, sur un panneau plan, c'est facile. Longueur par largeur de la vitre ou de l'absorbeur, on voit à peu près ce que c'est. Mais pour les panneaux à tube, c'est une autre paire de manches. Et l'espace entre les tubes, il compte ? Ben ouais. Parce qu'il y a des panneaux où les tubes sont très espacés et quand les absorbeurs sont des cylindres dans les tubes, ils comptent quoi comme surface ? Le diamètre du tube ou le diamètre de l'absorbeur ? Ben, c'est pas toujours très clair et ça va jouer sur le rendement. Ouais, c'est une partie de la surface prise en compte. C'est pas de l'absorbeur, le rendement sera pas du tout le même. Il paraîtrait même que les constructeurs de tubes se soient battus pour que les chiffres les avantagent. Mais ça, je peux pas l'affirmer. Je suis pas vraiment complotiste non plus. Mais normalement, là, vous avez toutes les billes pour décortiquer le problème. Rien n'empêche de comparer les dimensions prises en compte dans les calculs avec les dimensions réelles du capital. C'est peut-être pour ça des fois qu'on voit des différences entre les chiffres des fabricants et ceux des labos. Chacun prend ce qu'il arrange. Bon, c'est comme dans la vie normale, quoi. On tire un peu la couverture. Allez, sur ce, amis solaristes, salut à toi et salut aussi à tous les artisans et salut au Béru.